Jean-Marc, regarde, il y a des cœurs, il y a beaucoup de cœurs derrière les cœurs, c'est quoi ça ? Des cœurs en résonance ! Des cœurs en résonance ! Et est-ce que c'est... On fait ça, non ? Dans notre travail ? Tout à fait, on va en résonance avec le cœur. Mais c'est qui là ? C'est qui ? Aide, qui tu es là ? Bonjour, je suis Bianca ! Derrière les cœurs, c'est moi ! Super, Bianca ! C'est toujours très, très bien de te voir et là, on a pris le centre de notre travail, le cœur ! Absolument ! Je confirme ! On a encore des questions à donner ? Oui, c'est ça. Peut-être que si les gens regardent pour la première fois cette vidéo, c'est Fraoke, Jean-Marc et Bianca. Donc, Fraoke, Jean-Marc, résonance quantique. Et Bianca Sori, tu es thérapeute quantique près de Toulouse. C'est ça, exactement. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Oui, qu'est-ce que c'est que ce chant du cœur ? Qu'est-ce que c'est que ce travail quantique ? La méthode des deux points, pour brièvement, c'est quelque chose que l'on peut apprendre pour soi-même, le pratiquer sur soi ou sur son entourage, des animaux ou le lieu où on habite. Il y a différentes possibilités d'appliquer cet instrument de transformation quantique. On peut l'utiliser comme toi, je dirais, dans une démarche professionnelle d'accompagnement. Tu es thérapeute quantique et tu donnes aussi des stages. On va te demander un petit peu de nous parler de tes stages. Et aussi, surtout, lorsqu'on découvre cette méthode, la méthode des deux points, ça peut nous aider aussi pour l'époque de transition dans laquelle on est en train de traverser maintenant. D'abord, un peu sur tes stages, est-ce que tu souhaites, je dirais, enseigner pour cette méthode à tes participants et comment, dans cette époque de grand changement, ça peut nous aider à devenir plus fluide, je dirais ? Oui, effectivement, c'est une idée très importante, ce que tu es en train de nommer Jean-Marc, parce que nous vivons une époque bien particulière dans ma perception en tant que thérapeute spirituelle. Je ressens vraiment ça, que nous sommes, nous est proposé, nous proposons avec la création, avec la vie, de changer de niveau de conscience, en fait. Vraiment, que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent est forme d'initiation. Nous étions à la maternelle, comme dit un enseignant, Michael Rhodes, que j'aime beaucoup. Nous étions à la maternelle et puis que maintenant, nous sommes appelés à changer de niveau, de changer de classe, en fait. C'est une très bonne chose pour nous et pour la planète et pour l'univers. Et donc, pour ça, du coup, il y a des outils, il y a des façons de voir le monde qui sont en train, ces dernières années, d'émerger de façon très forte, comme évidemment le travail quantique. Et ce travail quantique, pour moi, tel que je peux le déployer dans mes stages, dans mon cabinet, c'est vraiment aider les personnes à se débarrasser de leur vieille mémoire, se débarrasser de vieilles croyances, en fait, qui freinent ce processus de changement de conscience. Et ça agit, bien sûr, au niveau individuel et ça agit au niveau collectif. Parce qu'à chaque fois qu'une personne fait un pas, à chaque fois qu'une personne se libère d'une croyance erronée ou se libère d'un trauma ou d'une souffrance, eh bien, c'est toute l'humanité qui fait un pas avec elle. Et ça, c'est aussi la physique quantique qui nous l'apprend, que tout est interrelié. Donc, dans mes stages, en fait, l'axe principal, c'est vraiment l'ouverture du cœur, l'expansion du cœur en contact avec le champ quantique. Donc, prendre conscience du champ quantique, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans du vide, nous ne vivons pas dans du rien, mais nous vivons dans un champ vibrant d'énergie. Donc, dans tous mes stages, en fait, je propose aux personnes de rentrer en conscience de ce champ d'énergie par différentes techniques, dont certaines que j'ai acquises grâce à vous. Et puis aussi, accéder au fait qu'elles ont besoin de se libérer de choses anciennes, qui sont, pour dire un peu rapidement, un peu des choses qui tournent autour du bourreau victime, finalement, dans ces incarnations que nous avons connues et qui sont vraiment là pour nous aider. Elles nous ont aidé à grandir, à croître dans notre chemin d'évolution. Et qu'aujourd'hui, la notion de bourreau victime est une notion de dualité qui a besoin de disparaître, pour qu'on puisse accéder à une notion d'amour et dans l'unité, en fait. Donc, pour moi, ce travail d'expansion du cœur, c'est aller vers l'unité, fondre dans notre cœur, je le dis souvent dans mes stages, fondre dans notre cœur la dimension du bourreau de victime, que tout ça n'a plus lieu d'être, que nous sommes amenés à vivre autre chose, c'est l'unité dans l'amour, grâce au champ quantique et en nous appuyant sur ce champ quantique d'amour. C'est ça. Et nous, nous faisons aussi l'expérience dans nos stages et dans notre pratique, que l'intuition va se développer. Alors, l'intuition, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose, je ne sais pas très bien où ça vient, mais ça semble vrai. Mais lorsqu'on a cette intuition, après, il faut lui faire confiance. Quelquefois, on a une intuition, on ne va pas la suivre, donc il faut lui faire confiance, et ensuite, il faut la suivre. Et ce travail dans le champ quantique, ce que ça nous a apporté, Franck et moi, et aussi aux autres, c'est de développer, affiner cette intuition, de lui faire confiance, et je dirais de l'appliquer dans la vie, de la suivre. Parce que quelquefois, ce n'est pas tout à fait logique, ou on ne sait pas très bien où ça vient, mais c'est comme une certitude intérieure, et c'est de, plus on va faire confiance à cette certitude intérieure, on va lui donner de l'espace concrètement dans notre vie, plus elle va pouvoir se développer et nous donner encore plus d'informations. Ah oui, oui, c'est quelque chose de très, très important, ce que tu nommes, Jean-Marc. Effectivement, ça fait partie, j'en parle dans une autre vidéo, ça fait partie vraiment de notre, ce que j'appelle notre petit, notre, comment dire, notre palette, en fait, de couleurs. Dans notre essence spirituelle, nous avons plein, plein de potentialités qui sont, pour la plupart des personnes incarnées actuellement, qui sont freinées, voire complètement ignorées. Et le travail avec le champ quantique, moi, ce que je peux voir, c'est que ça vient ouvrir, ça vient activer cette boîte, cette palette de couleurs à l'intérieur de nous, dont l'intuition fait partie. L'intuition, je l'appelle aussi la guidance supérieure, c'est vraiment notre essence spirituelle qui nous donne des informations tout le temps. Les synchronicités, par exemple, en font partie. Et donc, en fait, ça permet de voir vraiment à quel point nous co-créons avec la vie tout le temps. Malheureusement, au départ, de façon non consciente, beaucoup de personnes créent avec la vie de façon désagréable, sans le savoir. Et mon travail, notamment, c'est vraiment d'aider les personnes à conscientiser, peuvent co-créer de façon consciente et de façon joyeuse et agréable. Et ça, c'est le changement d'indigme pour moi. Parce qu'on a beaucoup co-créé de façon néfaste, triste et douloureuse. On avait besoin de passer par là. Et aujourd'hui, on est appelé vraiment à faire autre chose avec la vie. Et ça, c'est vraiment... C'est quelque chose de très joyeux. Oui, et on découvre chaque fois dans nos stages aussi, c'est pas à faire de prendre sa propre responsabilité et accéder à cette source, toutes ces couleurs et ce pouvoir en nous-mêmes. C'est très vite. C'est très vite. Les gens peuvent le faire eux-mêmes. Alors, en fait, on ne besoin plus d'une thérapeute. C'est juste donner des outils. Comment est-ce que je peux rentrer dans cet espace de vacuité, dans cet espace des possibles ? Et déjà, chez nous, et j'imagine chez toi aussi, les gens, après deux jours, peuvent le faire seuls. Ils ont compris, ah, tout est déjà là, tout est déjà en moi et j'ai besoin seulement de ma conscience, mon cœur et peut-être les mains. Et je peux commencer. Et ça, c'est une découverte magnifique aujourd'hui qu'il ne faut plus faire des études de 5 ans, de 10 ans pour apprendre quelque chose. Parce que si on ose de croire et de prendre cette conscience, tout est déjà là et on a toujours l'accès à tous. Ça fait une clique dans notre être d'être d'accord pour accueillir cet héritage qui nous sommes vraiment. Nous sommes des enfants de Dieu ou divines où on a ce potentiel en nous. C'est pour moi le plus grand cadeau qu'on peut faire l'une pour l'autre, de dire, oui, 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 tout est déjà là, tout est en toi. Et ça ne coûte rien, presque rien. Et tu peux pratiquer déjà sur nos stages. Avant le repas, le premier repas, tout le monde va pratiquer eux-mêmes déjà la méthode de 2 points. Et ça, c'est magnifique. C'est très facile. Oui, effectivement, c'est le propre de tous les outils qui ne passent absolument pas par le mental, qui nous connectent vraiment directement à notre essence spirituelle. Donc, c'est assez fabuleux, effectivement. On a beaucoup construit à partir du mental et le mental nous éloigne beaucoup de tout ça. Donc, il faut petit à petit, progressivement, c'est différent pour chacun, lâcher ce mental pour rentrer dans une dimension ludique, du cœur, où les choses deviennent extrêmement simples, finalement. Ça demande un certain chemin. Dans mon expérience, tout le monde n'est pas au même endroit. Voilà. Et après, ce dont on parlait dans une autre vidéo aussi, c'est cette notion de libre arbitre. chaque âme est différente, à un endroit différent de son chemin et elle va pouvoir accéder à tout ce que nous partageons-là quand c'est juste pour elle, au bon moment, au moment parfait pour elle. Merci. Un dernier mot. On vit une époque, si on regarde un petit peu la politique, l'économie, etc., l'environnement, etc. Il y a des choses qui sont un petit peu lourdes. Un mot de lumière de ta part pour cette époque de transition dans laquelle on vit. Comment est-ce que tu vois un peu notre développement de conscience en tant que collectif ? Est-ce que tu peux nous envoyer un mot là qui ouvre ce futur et qui, la réalité est telle qu'elle est, on ne va pas la nier, mais il y a aussi beaucoup d'espérance. Nous, c'est notre joie et on dirait le cadeau, parce qu'on est très fort dans ce champ quantique comme toi. On rencontre des tas de gens incroyables qui vivent leur vie de tous les jours, avec leurs difficultés de tous les jours. Et en même temps, on voit cette lumière, cette espérance, ces talents qui peuvent se révéler en quelques jours ou qui sont déjà en train d'émerger. Comment est-ce que tu vois cette époque ? Où est-ce que l'on va ? C'est vrai que c'est une époque particulière, je trouve, qui est très forte, très riche, parce qu'il y a un peu deux mondes qui s'affrontent quelque part. Le monde qui nous tire vers le bas, plutôt, avec des choses un peu dérangeantes, bousculantes, voilà, agressantes, on peut dire. Et puis, il y a le monde de la lumière, le nouveau monde, le monde de la nouvelle conscience de l'humanité. Moi, ce que je nourris chaque jour, en fait, dans tout ce que je peux faire, que ce soit le cercle, les stages, mon cabinet, ma vie personnelle, bien sûr, ce que je nourris, c'est vraiment la phrase de Gandhi que j'aime tant et qui est pour moi une des plus belles phrases qui n'a jamais été dite, c'est que je sois le changement que je désire voir dans le monde. Nous créons le monde à chaque instant. Donc, la question n'est pas, est-ce que c'est extérieur ? Qu'est-ce que va devenir le monde ? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, dans ce monde ? Comment, moi, je deviens dans ce monde ? Et à partir du moment, comment, moi, je deviens ? Le monde devient. Voilà, pour moi, c'est ça. La clé, c'est vraiment ça. Donc, on est chacun absolument acteur, créateur de notre monde. Donc, pour moi, comme nous sommes des êtres illimités, le changement dans ce monde est tout à fait illimité. Mais à chacun, à chacune de se mettre en mouvement pour ça. Parce que pour les personnes qui disent que c'est extérieur, qui croient encore que c'est extérieur, eh bien, en fait, du coup, ça amène un ralentissement par rapport au changement planétaire, au changement de paradigme. Et donc, pour moi, un des messages les plus importants que je transmets dans les conférences et mes ateliers et tout, c'est vous êtes acteur du changement. À chaque seconde de votre vie, vous êtes co-créateur du changement. Voilà. C'est mon message. Merci beaucoup, Bianca. On est vraiment en résonance avec toi là-dessus. Merci. Et puis, à une prochaine fois. C'est une autre vidéo. Dans la joie. Au revoir. Ciao, ciao. Oui. Waouh. C'est très intéressant. Là, c'est... Sous-titrage ST' 501